À coups de fouet, il y a plus d'un siècle, la grande rue est vers l'or. L'Australie n'a qu'une loi, c'est la loi du plus fort. Hop là, hop là ! Ça suffit, gardes. Remettez-le debout. Tu vas le tuer, voyons. La leçon commence à peine. N'avancez plus ! Jetez vos armes. Vous ne seriez pas Cobb ? C'est moi, Christopher Cobb. Eh bien, monsieur Cobb, cette leçon est pour vous montrer ce qui se passe et ce qui se passera aussi souvent qu'il le faudra, si vous ne vous décidez pas à construire votre route autre part. Attends, espèce... Mike, calme-toi. J'ai entendu dire qu'il y avait un village d'ancien forçat quelque part dans la région. Est-ce que vous n'y habiteriez pas par hasard ? Si. Ça vous gêne peut-être. On est dans ce coin de Bruce depuis très longtemps, monsieur Cobb. On ne veut pas que vous fassiez passer une route au milieu de nos terres. Il ferait mieux de réfléchir un peu. Votre pays s'agrandit tous les jours. Il faudra de plus en plus de lignes de chemin de fer et de route. Celle-ci sera construite, je peux vous l'assurer. Vous avez eu un avertissement, Cobb. C'est le dernier qu'on vous donnera. Venez, on part. Monsieur Cobb. Quoi ? Eh, on s'en va. Regardez ce qu'ils lui ont fait. Alors, vous les avez trouvés ? Oui, et on leur rend compte. Il faudra donner de quoi réfléchir. Très bien. J'espère qu'ils auront compris cette fois. Qu'est-ce qui se passe, Dan ? C'est insupportable pour toi ? Qu'est-ce que tu veux que je te réponde, hein ? Il n'aime pas la vue du sang, ce petit. Tu sais bien que c'est pas ça. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est vraiment pas agréable de se rendre compte qu'on a eu une femme-lette pour fils. Tu peux m'appeler comme tu veux. Mais tu finiras par comprendre un jour que tu ne peux pas rester en guerre contre tout le monde pour l'éternité. J'y suis pourtant, fiston. Et ça fait plus de 20 ans, maintenant. Mais pourquoi ? Tu ne dois plus rien à personne. Tu as purgé ta peine et largement. Mais il y a beaucoup de gars ici qui ne l'ont pas fait. Et je n'ai encore jamais refusé de donner asile à un homme. Et pourquoi ça oblige-t-il tous les gars d'ici à vivre comme de vrais animaux ? Est-ce que tu vas te laisser parler sur ce ton ? Tu veux tout fiche par terre, hein ? Dis-le, c'est ça que tu veux ? Papa, j'ai dit la vérité.